Moi je m'appelle Claudia, j'ai 30 ans, je roule pour Satfer qui est affiliée au groupe Sokafna. Ça fait un peu plus d'un an et demi que j'ai attaqué la route en tant que conductrice super lourde. J'ai fait pas mal de corps de métier différents, j'ai trouvé un épanouissement dans chaque corps de métier que je faisais mais il me manquait toujours quelque chose et en fait j'ai grandi avec toutes ces machines, ces gros moteurs, mon grand-père roulait, lui il était sur les quais à Marseille, mon frère roule et mon parrain aussi il partait en longue donc c'est vrai que j'ai toute ma famille qui est là dedans donc j'ai baigné là dedans et puis quand j'ai 27 ans j'ai eu un déclic et je me suis dit Claudia c'est maintenant, fonce en fait, c'est arrête d'avoir peur, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas le faire donc vas-y fonce et j'ai foncé. Eh bien mon métier de conducteur routier c'est d'apporter de la marchandise, alors nous on est dans les transports frigorifiques, on transporte principalement des fruits, des légumes et des produits frais à apporter chez les clients, on a parfois des magasins mais bien souvent des bases. Moi pour ma part je suis en longue distance donc je pars à la quinzaine, c'est à dire que je pars sur deux semaines, je roule toute une semaine, je vais couper 24 heures sur la route parce que c'est une coupure hebdomadaire qui est obligatoire et ensuite je redémarre une semaine derrière donc je pars vraiment dans toute la France. C'est l'avantage qu'on a chez Sokafna, on peut rouler dans toute la France et ça c'est super. Mon camion déjà c'est mon bijou, c'est comme ma prunelle de mes yeux comme on dit, je suis tout le temps en train de le bichonner, nickel quoi. C'est mon petit cocon en fait, je suis tout le temps dedans, je veux dire quand je prends la route je suis toute seule, ça va être mon bouclier et puis j'ai l'impression que lui et moi on fait qu'un. On a énormément de chance parce que chez Sokafna on a quand même du matos assez récent, propre, bien équipé, je veux dire on a les frigos dedans, on a la clim, on a toutes les aides à la conduite. Alors il faut savoir que nos camions chez Sokafna sont aux normes euro 6, on est équipé de logiciels embarqués, on peut voir en temps réel nos consommations, c'est ce qui nous responsabilise aussi au niveau de l'environnement. On va débuter donc on va recevoir un petit sms qui va nous indiquer notre programme, donc où est-ce que je vais, chez quel client, donc j'attends que ma coupure se termine. Nous on roue principalement de nuit en longue, donc je démarre ma nuit. Du coup entre guillemets je vais atteler mon camion ou alors le chercher à quai et puis faire un relais, ça nous arrive de faire des relais sur la route. Et puis je vais jusqu'à mon point A à mon point B, j'arrive chez mon client, je décharge. Après ma nuit de travail, quand j'ai terminé, je vais prendre une douche, je mange un boue et puis je dors dans mon camion. Je suis en longue distance, on ne dort pas à l'hôtel, on dort dans nos véhicules. On est équipé de couchettes, nous on a la chance d'avoir aussi deux couchettes dans le camion. En général, vu que je suis en longue distance, on fait entre 600 et 800 km par nuit. Donc ça correspond à peu près entre 9 et 10 heures de temps de conduite. Le métier de routier, ce n'est pas uniquement de la route et de rouler. Il faut savoir que quand on arrive chez les clients, bien souvent on décharge notre camion. Donc après une nuit de conduite entière, non on ne fait pas que ça. On va décharger le camion, on vérifie la marchandise avec le client. Le client nous signe les papiers et puis après on reprend notre camion, on va se mettre en coupure. Ce métier est fait autant pour les femmes que pour les hommes. Quand j'arrive chez les clients, que je suis souriante, parce que moi je n'aime pas arriver chez les clients et être aigri ou faire la tête. Non, déjà on représente l'entreprise pour être heureux de vivre j'ai envie de dire. Donc on arrive avec le sourire, dans la joie, la bonne humeur et puis en général ça passe toujours mieux. Ça m'arrive de batailler par exemple, à sortir une palette ou avoir un autre problème. Mais je demande un coup de main et de suite on vient m'aider. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les clients sont bienveillants avec moi et puis même les autres chauffeurs. Je ne suis pas embêtée. Déjà il faut le permis de base, c'est le permis B. Moi j'ai passé mon permis C, donc qui est le permis poids lourd. J'ai enchaîné derrière avec le permis super lourd. Et ensuite il m'a fallu la FIMO en plus qui était comptée dans le permis poids lourd. Donc je n'avais pas besoin de la repasser derrière. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est que je démarre ma nuit, je suis à Marseille. Le lendemain je vais me coucher, je suis à Paris. Ce que j'aime le plus c'est rouler. Je vois des paysages différents. J'ai des levées de jour qui sont magnifiques. J'ai des couchers de soleil qui sont magnifiques. Et c'est à ces moments-là que j'apprécie vraiment rouler. Quand je regarde dans mon rétro et que je vois un paysage à couper le souffle. Et là je me dis, là Clos, c'est bon, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton truc. Et ce que j'aime, c'est que je pars d'un point A de Marseille, j'arrive à Paris, je finis en Bretagne, ça c'est incroyable. L'avantage chez Sokafna déjà, c'est qu'il te laisse la chance en tant que jeune conducteur routier de pouvoir faire ta première expérience. Il faut savoir qu'on a quand même des bonnes lignes, des bons clients. C'est du bon travail. On n'est pas 15 clients dans la nuit. Je veux dire, c'est raisonnable et c'est quand même une bonne boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...